Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième conférence sur la Franche-Comté dans la littérature française. Je m'appelle toujours Florent Montaclair et je vous repose donc, après avoir vu un premier temps qui consistait à s'interroger sur les raisons qui font que la littérature s'intéresse à ce sujet très particulier qui est la Franche-Comté, pourquoi et comment émergent dans la littérature française des descriptions de la littérature française sous la plume d'auteurs comme Chapeau de Taubriand, Balzac, Mérimé, Stendhal, bon pourquoi ont-ils parlé de la Franche-Comté ? C'est la question qui nous occupe au cours de ces différentes conférences. Après donc une première conférence dans laquelle j'ai montré que l'imaginaire franc-comptois naît avec l'époque de Louis XIV, lorsque le roi conquiert la ville, il est de bon ton dans le milieu très restreint mais tout de même important des écrivains de cours dans l'entourage royal, il est de bon ton de glorifier les actions du roi donc il est de bon ton de rappeler qu'il a entrepris et réussi une expédition de grande envergure à savoir la conquête de la Franche-Comté. Voilà donc comment elle apparaît cette Franche-Comté comme zone frontalière, comme zone de guerre. Elle le gardera, ce caractère belliqueux, guerrier jusqu'au XXe siècle. Nous allons maintenant nous intéresser à une seconde dimension. Cette dimension c'est une littérature particulière qui est la littérature romantique, un courant particulier de la littérature. Alors pourquoi cibler ? Pourquoi ne pas prendre les auteurs chronologiquement les uns après les autres ? Eh bien pour une raison très simple, c'est que le principe d'un courant littéraire, c'est de posséder une vision, une pensée, une forme d'unité artistique, une unité esthétique. Les écrivains romantiques comme les écrivains réalistes, comme de tout autre courant artistique, ces écrivains ont une pensée particulière de ce qu'est une œuvre d'art. Et il y a donc des lignes de force, il y a un ensemble de traits répétés qui vont se manifester d'œuvre en œuvre, d'auteur en auteur. Il y a une esthétique romantique et cette esthétique elle est aussi un fonctionnement de l'imaginaire. On s'intéressera à certains pays davantage qu'à d'autres, on s'intéressera à certains sujets davantage qu'à d'autres et l'idée de ce qu'est un personnage, de ce qu'est un décor, de ce qu'est une sensibilité, dépend aussi de cette esthétique propre à chaque courant. Ainsi donc, si on regarde les écrivains qui se sont reconnus comme relevant de ce courant romantique, on trouve, eh bien on trouve une figure très étrange et très intéressante de la Franche-Comté. Alors c'est ce que je vais vous montrer au cours de cette conférence. Un mot en guise d'introduction, qu'est-ce que le romantisme ? Finalement, on va le voir vivre ce romantisme dans toute la conférence, puisque je vais montrer ces grandes lignes de force, mais plus particulièrement. C'est un courant littéraire qui naît après la Révolution française, ou plus exactement longtemps après la Révolution française, mais des suites de la Révolution française. Il faut imaginer que l'idée que la France se faisait de la littérature a été très encadrée par le pouvoir politique. Avec Louis XIII, la création de l'Académie française en 1635, puis surtout avec Louis XIV, créateur d'académies dans tous les domaines, la France s'est vue dotée d'un ensemble d'institutions dont l'objet est de définir ce qui ferait, ce qui fait, la spécificité d'un art typiquement français. Vous vous rappelez qu'en ameublement, il y a des styles. On dira voilà un style avec tel ou tel roi. En littérature, il y a un style aussi. Et il y a un style finalement français. Il y a un style moderne. Il y a un style XVIe, XVIIe, XVIIIe. Il y a une façon de faire de la littérature dans cette période, quel que soit le genre. Les auteurs se sont posé cette grande question. Qu'est-ce qui fait une bonne œuvre d'une mauvaise œuvre ? Quelles sont les règles qui permettent de construire une bonne œuvre ? Et ces règles, on les a appelées par la suite les règles classiques, les règles du classicisme. Ces règles, elles commencent à émerger véritablement avec la Renaissance, au XVIe siècle. Et elles sont magnifiées. Elles sont, pourrait-on dire, aussi rigidifiées. Elles sont généralisées avec le XVIIe siècle. Et elles sont, pour une très grande part, reproduites au XVIIIe. Alors, ces règles, elles touchent tous les genres littéraires. Mais vous avez peut-être souvenir d'un certain nombre de ces règles plus particulières. Par exemple, lorsque l'on fait de la poésie, au lieu de faire des grands poèmes de 500, 1000 vers, 2000 vers, comme on aimait faire au cours du Moyen-Âge, on fait des toutes petites pièces. On fait ce qu'on appelle des sonnets. Quatrain, quatrain, tercet, tercet. On préférera massivement et majoritairement les vers de douze syllabes, les alexandrins. On aura tendance à faire une coupure au milieu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, trois, quatre, cinq, six. Etc. Heureux que Mulis a fait un beau voyage. Et comme c'est celui-ci qui conquit la toison, on fait une, ce qu'on appelle une coupure, une césure à mi-vers, à l'hémistiche au milieu du vers. Six, six. Bon, des règles de versification. Le premier vers rime avec le deuxième, ou avec le troisième, ou avec le quatrième. Donc, le deuxième rime avec le troisième, ou le deuxième avec le troisième, le deuxième avec le quatrième. Bon, des règles aussi de versification. Dans le domaine théâtral, elles sont très importantes, ces règles, puisque nous avons des respects formels et thématiques très importants. On a un intérêt plutôt pour les sujets antiques, mais si c'est une comédie, ce sont des gens du peuple. Si c'est une tragédie, ce sont des aristocrates que l'on voit sur scène. Si c'est une pièce de théâtre conforme à l'esthétique, elle sera divisée en cinq actes. Ces actes seront divisés eux-mêmes en trois, cinq, six, sept scènes, entre trois et sept. Bon, tout un ensemble de règles qui figent, mais aussi qui permettent de repérer d'un seul coup d'œil ce qu'est l'art français. Il y a une forme là de, on a trouvé un mot au XXIe siècle pour désigner cela. C'est une forme de soft power, c'est-à-dire qu'on impose sa culture, ses idées, non pas par la force, mais au contraire par la domination que l'on exerce, l'influence que l'on exerce. Et les rois de France ont compris que leur influence, elle passerait aussi par la définition d'une esthétique typiquement française. Tout cela, ce classicisme, va être très violemment contesté après la Révolution française, par un mécanisme qui finalement est relativement simple, qui est un mécanisme d'ouverture des écrivains sur le reste du monde. Que se passe-t-il pendant la Révolution ? Eh bien, à l'image du frère de Louis XVI, le futur Louis XVIII, eh bien, une grande partie des écrivains par s'exil en 1789 ne reviendra qu'à la chute de Napoléon, c'est-à-dire 1815. Nous avons là 25 ans, 25 ans au cours desquels les écrivains vivront hors de France. Les deux grands pays, c'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est là que tout le monde s'exile. Cet exil, il aboutit au fait que les écrivains français, qui étaient finalement relativement centrés sur les règles de fabrication, les règles esthétiques, les règles classiques, qui se complaisaient, pour employer un terme un petit peu négatif, qui donc appliquaient ces règles, ont découvert que le reste de l'Europe, ce qu'on savait, mais qu'on ne regardait pas avec suffisamment d'attention, que le reste de l'Europe donc possédait une littérature d'une grande force, d'un grand intérêt, qu'il y avait des dimensions très brillantes, des œuvres, des auteurs, des courants, ce courant qui faisait qu'au bout du compte, la littérature française n'était pas si exceptionnelle que cela, et surtout qu'elle était corsetée, enfermée par ces règles. Et c'est donc cette génération, cette première génération d'écrivains exilés, qui va par tout d'abord des essais, puis par des traductions d'œuvres étrangères en français, qui va essayer de montrer que la littérature française pourrait être autre chose que ce que la Renaissance puis le siècle de Louis XIV avait défini. C'est, pour prendre quelques exemples, Madame de Stal, en 1813, avec son essai de l'Allemagne, qui va le dire le plus simplement, en signalant que l'Allemagne possède une littérature nationale qui s'appuie sur l'histoire nationale, l'histoire allemande, qui s'appuie sur des façons d'écrire qu'elle a héritées, cette Allemagne, du Moyen-Âge, qu'elle a transformées par la suite, mais que l'Allemagne a vu sur son sol naître une littérature qui, au bout du compte, paraît beaucoup plus vivante que l'éternelle littérature française tournée vers les empereurs romains à qui il arrive des tragédies telles que Corneille et Racine l'avaient explorées, mais tant d'autres aussi. Qu'il faut donc changer les sujets, qu'il faut, à l'imitation de la littérature étrangère, eh bien il faut créer une littérature nationale qui ne soit plus une littérature stricto sensu tournée vers l'observance de règles que nous avons héritées au bout du compte de l'Antiquité. D'Aristote, de Sénèque, Plaute, Terence et des tragédiens, des auteurs grecs comme Aristophanes et Chils-Sophocle. Cette proposition va être accompagnée de quelques traductions, je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons avoir un écrivain comme Benjamin Constant qui va traduire un auteur allemand, Schiller, en français. Il va traduire trois pièces sous le titre global du camp de Wallenstein. Et la génération qui suivra dans les années 1827 va faire de même avec d'autres auteurs comme par exemple Hoffman. Mais le principe est aussi valable pour la littérature britannique. Et celui qu'on amène, celui qu'on amène, c'est un auteur de premier plan dans la sphère britannique, c'est Shakespeare. Le théâtre de Shakespeare est très loin de respecter les règles du théâtre français. On s'assassine sur scène alors que le théâtre français avait justement créé ce personnage du confident à qui on raconte ses malheurs, mais aussi qui raconte ce qui se passe dans le monde extérieur. Le confident va venir et va dire les horaces. Les horaces et les curiaces se battent. Ils sont en train de se massacrer. L'un a été tué. J'y retourne. Puisqu'on ne voit pas sur scène, eh bien quelqu'un vient de raconter. Pas de ça chez Shakespeare. Shakespeare, Othello, tue sa femme sur scène et se suicide. Le résultat, c'est qu'on va tenter là aussi de traduire Shakespeare, de le faire connaître et de montrer que c'est un théâtre qui n'est pas simplement barbare parce qu'il ne respecte pas nos règles, mais parce qu'il a sa propre esthétique. C'est par exemple Vigny, Alfred de Vigny, qui va traduire Othello en français. Et Walter Scott, dans le domaine britannique, la traduction de Walter Scott en français fera dire d'ailleurs à Stendhal que la découverte de Walter Scott, auteur d'Ivan Noé, Rob Roy, Quentin Duvrard, que cette découverte des romans de Walter Scott est l'événement majeur du XIXe siècle commençant. Nous écrivains français de première génération, ceux qui sont exilés, les Châteaux-Briants, les Madame de Stal, les Benjamin Constant, les Gilbert de Pixéricourt, qui traduira du théâtre étranger, qui adaptera beaucoup de romans étrangers en français, comme sur scène, comme par exemple Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Cette première génération tente, plutôt par des traductions, de faire connaître une nouvelle forme de littérature inspirée du monde européen, Grande-Bretagne, Allemagne, au détriment évidemment des formes figées françaises. Cela a peu de succès, disons-le, très peu de succès. Il faut attendre la génération qui suit, tous ces auteurs qui sont nés en 1800, Balzac, qui est né en 1999, évidemment Victor Hugo en 1802, Alexandre Dumas, 1802, Mérimé, 1803, toute cette génération-là, pour avoir des jeunes gens qui osent, qui osent imiter ouvertement Walter Scott, Shakespeare, qui définissent de nouvelles formes artistiques, comme le drame, qui s'opposera donc à la tragédie, à la comédie. Bref, des écrivains qui produisent des œuvres selon une esthétique nouvelle. Et c'est chez ces écrivains-là, c'est sous leurs plumes que nous avons une vision très étrange de la Franche-Comté qui va émerger. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour le comprendre, il faut se rappeler tout d'abord une première chose, c'est que la Franche-Comté est une région frontalière, mais pas de n'importe quelle frontière, de la frontière italienne. Alors, pas tout à fait de la frontière italienne directement, mais il y a deux solutions pour aller en Italie. Il y a la solution sud et il y a la solution suisse. Et nous sommes frontaliers avec la Suisse, ce qui fait que, pour pouvoir se rendre en Italie, le berceau de la civilisation occidentale, ou presque, eh bien, les écrivains passeront par la Suisse. Et pour se rendre en Suisse, ils passeront par la Franche-Comté. Et là, nous avons une nouveauté, c'est que les écrivains dont je parlais jusqu'à présent, c'était des écrivains de cours qui n'étaient jamais venus en Franche-Comté, mais qui en parlaient parce que le roi est très fier de sa conquête. Donc, on regardait des noms de villes, on se donnait une titulature, un tel est gouverneur général de Dôle, un tel est comte de Belfort. C'est Mazarin qui, d'ailleurs, récupèrera très très vite le titre de Belfort. Ceci étant, les écrivains parisiens parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Maintenant, nous sommes sur une autre optique. Nous sommes sur des écrivains qui traversent la Franche-Comté parce qu'ils vont voir l'Italie. Ils vont aux sources de la culture occidentale, en quelque sorte, parce qu'ils vont aussi en Grèce, en passant par l'Italie, parce qu'ils ont des attaches particulières. Je pense à Châteaubriand ou à Stendhal, qui sont dans la diplomatie, qui sont ambassadeurs. Donc, ils y vont pour prendre leur poste. Mais d'autres passent parce que c'est le chemin le plus court pour aller en voyage, en quelque sorte, en Italie. Et donc, nous avons des écrivains qui vont voir quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est de repérer que ce qu'ils voient n'est pas neutre. Ils ne voient pas un arbre, ils ne voient pas une ville, ils ne voient pas une colline, ils ne voient pas… Non, ce qu'ils voient, c'est ce que leurs yeux littéraires leur montrent. Ce n'est donc pas ce qu'ils voient véritablement, c'est ce que leur esthétique leur fait voir. Ce qui est au cœur du romantisme, de leur pensée littéraire, va être projeté sur cette Franche-Comté qu'ils vont traverser. Alors, pour prendre un exemple qui peut-être est le plus étrange et le plus important, nombreux sont les écrivains qui vont développer cette idée très importante sur la Franche-Comté qu'en fait, ce que l'on voit est le réceptacle du sentiment. Un peu compliqué, mais pas tant que cela. Qu'est-ce que l'on sait comme ça du romantisme ? Est-ce qu'il y a une phrase qu'on connaît plus que d'autres du romantisme ? Est-ce qu'il y a une phrase très célèbre de Chateaubriand qui est le fameux « Levez-vous vite, orage désiré qui devait emmener René ? » Le personnage regarde la nature déchaînée et cette nature déchaînée correspond tout à fait avec son intériorité déchaînée. « Le monde est tempéteux, l'esprit est agité, le monde est calme, l'esprit est calme. » Cette idée que le monde extérieur est en fait l'expression de son monde intérieur, c'est une idée qui est très importante pour le romantisme. C'est une idée qui sera développée par de très nombreux auteurs. d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on parle de romantisme, on parle de ça, c'est le sentiment exacerbé. Le romantisme se caractérise effectivement par cette interaction entre la nature extérieure et la pensée du moment. « Je vois et ce que je vois, c'est ce que j'ai dans la tête. Levez-vous, orage, pour m'emporter. » Eh bien, les écrivains vont faire à peu près la même chose sur la Franche-Comté, c'est-à-dire qu'ils vont y voir des éléments qui, en fait, ne sont pas forcément franco-comptois, mais qui sont purement l'objet de leur sentimentalité exacerbée. Donc, c'est la première grande caractéristique de la Franche-Comté, c'est ce fait qu'on ne la voit qu'à travers un regard sentimentalisé. Alors, je vous donne quelques exemples tout à fait étranges de cela. Lamartine, par exemple, dans les cours de littérature, les cours familiers de littérature, Lamartine dit « Moi aussi, j'ai puisé mon sang à cette source des montagnes, j'ai la moitié de mes aïeux dans ces forêts, dans ces torrents, dans ces donjons de la vallée de Saint-Claude et jusque dans cette ville si industrielle et si pittoresque de Morée. » La famille de sa mère était jurassienne. Mais il ajoute « Ce pays, pour la première fois, s'est senti frémir à la nouvelle de mon arrivée. » Saint-Claude n'a connu de sentiment que quand il a appris la venue du grand Lamartine. Ce n'est pas ironique de sa part. Il le prend très au sérieux, cette phrase-là. « J'arrive et le monde est enchanté. » c'est parce qu'en fait l'esprit projette, projette, projette son sentiment sur le monde extérieur. Vous savez, cette habitude, tempête, tempête extérieure, tempête dans la tête, c'était née avec Goethe dans les souffrances du jeune Werther. Dans les souffrances du jeune Werther, on regarde la rivière qui déborde, qui emmène tout sur son passage, une nuit d'inondation et en fait Werther a le sentiment qui explose, il a l'amour qui jaillit partout, frustré, amour, mais tout de même qui déborde, qui explose. Donc, cette idée, elle se trouvait chez tous les romantiques, y compris chez Lamartine et ils le feront tellement, tellement, tellement cette relation que Victor Hugo finira par s'en moquer mais très tardivement. dans les misérables, dans les misérables, c'est le suicide de Javert qui se trouve dans un chapitre qui s'appelle « Tempête sous un crâne ». C'est la révolution, c'est le de 1832, les émeutes de 1832. Paris a été écrasé par la troupe, donc le tumulte, la tempête a été écrasé, tout le monde est mort. Donc, tout est calme et Javert se promène sur les quais de Seine, tout est calme. Sauf que, sa vie a été sauvée par Jean Valjean qu'il pourchasse depuis tout le temps, par Jean Valjean qu'il croyait être une mauvaise personne et Jean Valjean qui est venu contre le saut. Tempête sous un crâne. Le monde est calme mais l'esprit déborde. Si Victor Hugo peut faire ça dans les misérables, c'est parce que pendant 30 ans qui précède, 40 ans qui précède, ils ont fait ces romantiques l'inverse. Alors, expression encore tout aussi claire avec Mérimé. Mérimé, vous savez, est ce qu'on appellerait ministre de la culture, il est inspecteur général des bâtiments, il parcourt la France pour voir quel monument sauvé, quelle préservation proposait notre patrimoine architectural. Et lorsqu'il arrive en Franche-Comté, eh bien, son jugement est extrêmement clair. Je n'ai vu jusqu'à présent que des villes fort tristes. Celle-ci où je suis depuis 12 heures me paraît abominable. Je serai obligé d'attendre au mois de juillet pour avoir des femmes et poursuivre le fameux 32 qui doit faire ma fortune à Bade. Ville de bain, donc casino, donc le fameux 32 qui doit faire ma fortune. Vous ne vous figurez pas le lieu où je suis. Alors, quelle est cette ville abominable ? Saint-Lupicin, c'est au-dessus de Saint-Claude. Saint-Lupicin est dans les montagnes du Jura, c'est lait au dernier point, sale et peuplé de puces. Je vais être obligé de me coucher tout à l'heure. Quel vilain pays ! Et là, soudain, que dit-il ? Je pense souvent que si les chemins de fer se perfectionnaient, nous pourrions aller ensemble dans un lieu semblable et qu'alors il embellirait. c'est affreux, c'est lait, mais après tout, si notre esprit passait sur ce monde, il irait tout à fait mieux. Donc, vous voyez qu'il y a là une tournure d'esprit typiquement romantique qui est de dire que le sentiment donne la vérité. C'est par le sentiment que l'on sait si un objet est intéressant ou pas. Je vais finir un peu ce rideau. pour qu'il n'y ait pas sur la caméra trop de lumière. Qu'avons-nous encore dans cet ordre-là ? Eh bien, nous avons Châteaubriand, le fameux « Levez-vous au rage désiré », ça c'était sur l'Amérique, c'est dans Atala, c'est dans René ou dans Atala. Et nous avons maintenant la version Pontarlier. La grande tempête qui a causé tant de naufrages dans la Manche m'assaillit sur le Jura. J'arrivais au vaste, entre parenthèses, l'onde du relais de levier. Le caravancérail était bâti en planche, fort éclairé, rempli de voyageurs réfugiés. Il ne ressemblait pas mal à la tenue d'un sabbat. Je voulus m'arrêter et on amena les chevaux quand il fallut fermer les lanternes de la calèche. La difficulté fut grande. L'hôtesse, jeune sorcière extrêmement jolie, prête à son secours en riant. Elle avait soin de coller son lumignon abrité dans un tube de verre auprès de son visage afin d'être vu. Et il ajoute « L'ouragan croissait, j'essuyais sa plus grande violence entre Pontarlier et Orbe. Il agrandissait les montagnes, faisait teinter les cloches dans les hameaux, étouffait le bruit des torrents dans celui de la foudre et se précipitait en hurlant sur ma calèche comme un grain noir sur la voile d'un bateau. Quand les bas éclairent, lézardaient les bruyères, on apercevait des troupeaux de moutons immobiles, la tête cachée entre leurs pattes de devant, présentant leur queue comprimée et leur croupe velue, aux giboulées de pluie et de grêle fouettées par le vent, la voix de l'homme qui annonçait le temps écoulé du haut d'un beffroi montagnard semblait le cri de la dernière heure. Et évidemment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans René, « Levez-vous vite au rage désiré » qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie. Ainsi disons, je marchais à grands pas les visages enflammés, le vent sifflant dans ma chefflure, ne sentant ni pluie ni frima, enchanté, tourmenté comme possédé par le démon de mon cœur. Où que ce soit finalement, la tempête, c'est la tempête de l'esprit. Si on regarde d'autres écrivains, nous ne serons pas du tout surpris de voir chez Naudier, Charles Naudier, qui bien qu'était Franck-Contois se laisse aller dans ce courant romantique dont il est à des précurseurs pour nous décrire cette tempête spirituelle, cette projection du sentiment sur le paysage. « L'orage grondait toujours, cela était si beau que je n'ai pu donc m'empêcher d'ouvrir ma jolie croisée sur la rue Neuve en face de cette gracieuse fontaine dont mon grand-père, l'architecte, avait orné la ville et qu'enrichit une sirène en bronze et qui a souvent au gré de mon imagination charmée confondu des chants poétiques avec le murmure de ses eaux. La rue Neuve, c'est à Besançon, c'est ce qu'on appelle maintenant la rue Charles Naudier et la fontaine existe toujours, c'est une copie, l'original, bien abîmé dans mon souvenir, se trouve au musée des beaux-arts et d'archéologie. Qui a-t-on encore dans cette vaste présentation des sentiments et de l'intériorité ? Eh bien, nous avons des auteurs comme Benjamin Constant. Benjamin Constant qui va nous décrire cette fois-ci un paysage un peu contraire à celui que nous venons de voir, ce n'est plus la tempête, mais c'est au contraire le monde calme. Pourquoi ? Parce que c'est la tempête de neige. C'est la neige plutôt qui va écraser le paysage et écrasant le paysage, il écrase le sentiment. Petite lecture. Je me souviens encore aujourd'hui de cette profonde tristesse dont j'étais accablé en voyageant de Lausanne à Besançon. Le temps était affreux, la nuit obscure, la neige qui tombait par flocons épais sur la terre donnait au ténèbre même une teinte blanchâtre qui la rendait plus lugubre. Le vent mugissait autour de ma voiture et menaçait de me renverser, les chevaux n'avançaient qu'avec peine, s'écartant souvent du chemin et s'enfonçant quelquefois tout à coup comme dans des abîmes. Le postillon s'arrêtait à chaque instant pour m'annoncer que plus nous approchions des montagnes, plus les obstacles se multipliaient, plus la route deviendrait dangereuse. Donc c'est la tempête. Puis à un moment donné, à un moment donné, eh bien, cette hostilité va endormir, va s'apaiser parce que l'esprit tombe dans un moment de méditation. Mais tout ce désordre extérieur, toute cette hostilité de la nature au-dehors de moi n'était rien en comparaison de la douleur et des combats que je sentais au fond de mon âme. Donc combat, combat, et puis quand l'un se calme, l'autre se calme, quand la nature se calme, l'esprit se calme. Immobile dans un coin de ma voiture, je voyais s'élever et grandir tous les spectres du passé. Les difficultés de la route me paraissaient un avertissement du ciel. J'aurais presque désiré qu'elles fussent assez fortes pour m'obliger à être regardée. Dans une descente rapide, la voiture donc va s'arrêter et lui-même va avoir une sorte de moment de contemplation devant cette neige qui recouvre l'ensemble. Une relation donc très intime, très personnelle entre le monde extérieur, la projection du sentiment sur le monde extérieur. Ce qui est donc au cœur de l'esthétique romantique, c'est ce que nos auteurs trouveront dans cette Franche-Comté. Le deuxième élément, le premier élément, l'aspect un peu sentiment, deuxième élément qui est tout aussi intéressant et qui va bien sûr montrer profondément que nous sommes là sur une optique littéraire, ce que les écrivains trouvent en Franche-Comté, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Alors, sur ce point-là, il ne faut pas confondre, il faut bien savoir de quoi on parle. On ne parle pas d'histoire, pas d'histoire. Les écrivains ne sont pas idiots. Les écrivains sont capables de lire une inscription en français quand ils la voient et en espagnol quand ils la voient. Et les écrivains savent bien que l'appartenance d'une partie de la Franche-Comté à la couronne espagnole est une appartenance fictive, que nous n'avons pas eu un peuplement espagnol en Franche-Comté, que nous n'avons pas eu une architecture espagnole en Franche-Comté, que nous n'avons pas eu une immigration espagnole comme l'Espagne a pu conquérir l'Amérique du Sud et n'a pas conquis la Franche-Comté. Nous n'avons pas une langue espagnole. Bon, ça, ils le savent parfaitement. Mais simplement, ce qui est important, c'est que le courant romantique, il a une forme d'intérêt esthétique pour l'Espagne. Quels sont les grands pays qui ont motivé l'imaginaire de la littérature française ? Il y a évidemment pour le classicisme, il y a l'Italie. L'Italie de l'époque impériale romaine. Tite et Bérenice, Titus et Bérenice, pour, c'était Corneille, Tite et Bérenice, Titus et Bérenice, ses racines, mais Sina, bon, même la fin de l'Empire, Attila, avec Corneille, bon, l'Empire romain, et donc l'Italie, a passionné, enthousiasmé. C'est la terre de la littérature classique, l'Italie. quand on a un héros, on l'italianise, j'en veux pour preuve, tous ces noms très étranges que le théâtre classique possède pour ses personnages, tous ces noms à consonance italienne, francisée, les Léandres, par exemple, bon. Et puis, pour le romantisme, il y a aussi dans l'imaginaire des pays très particuliers qui attirent, qui attirent l'imaginaire, qui font fonctionner l'esprit. Quels sont-ils ces pays ? Eh bien, c'est des pays de littérature en quelque sorte. Il y a l'Écosse. L'Écosse. Pourquoi l'Écosse ? Eh bien, parce que l'Écosse, c'est la terre de Walter Scott, leur modèle romanesque, le grand modèle romanesque du romantisme, c'est l'écrivain écossais, britannique, mais écossais, Walter Scott. Et donc, il y a un intérêt supérieur du romantisme pour l'Écosse. À ce point que, quand, par exemple, Madame George Sand, pardon, essaiera de définir ce qui est intéressant dans l'ambiance des romans de Walter Scott, elle dira « C'est la lande écossaise avec le murmure du vent, c'est le fantôme de la jeune fille morte qui erre sur la lande. » Cette Écosse, elle passionne les écrivains. Elle les passionne d'autant plus qu'à côté de Walter Scott, il y a un grand poète qu'ils apprécient aussi qui est Macpherson, qui est plus connu sous le nom de Ossian. Et Ossian s'était fait passer pour un barde. Il avait fait passer son œuvre pour la traduction d'un barde du troisième siècle. Mais, en fait, Ossian décrit ce monde celtique et écossais. Le résultat, nous le verrons tout à l'heure, c'est que la Franche-Pontée est très souvent comparée à l'Écosse. Un autre exemple de ce tropisme écossais, quand, par exemple, on devra écrire, ils voudront, nos romantiques, écrire des histoires sur les vampires, eh bien, ils les feront non pas d'Europe centrale, comme la fin du XIXe siècle fera, avec Bram Stoker et Dracula, mais ils les feront écossais. Le nom du vampire dans la littérature romantique du XIXe siècle, c'est Rudven, c'est le nom d'un clan écossais, et Lord Rudven, c'est un vampire, mais c'est un Écossais. Et ce Rudven, il voyage, on le voit chez Naudier, on le voit chez Scrib, on le voit chez Cyprien Bérard, on le voit encore chez Alexandre Dumas, il est mis en scène par tous ses auteurs, où est-ce qu'il voyage ? En Espagne. Donc, il y a l'Écosse comme grande terre de l'imaginaire littéraire, et il y a l'Espagne. Et le fait que les auteurs aient appris que la Franche-Comté ait à un moment donné été espagnol, eh bien, ça les amuse, mais surtout, ça active leur imaginaire, ça active leur représentation du monde. Et quand ils vont regarder cette Franche-Comté, tout en sachant que c'est ponctuel, ils vont y voir l'Espagne. Alors, qui leur a appris cela ? Eh bien, je crois que tout le monde le sait, qui leur a appris que la Franche-Comté était espagnole ? Ce siècle avait deux ans, Rome remplacait ses spartes, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul déjà par maintes endroits, le front de l'empereur brisait le masqué Troyes. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme une graine au gré de l'air qui vole, naquie d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. C'est Feuille d'automne de Victor Hugo, ça date de 1831. c'est Victor Hugo qui amène cette idée que Besançon est une ville espagnole. Il ne l'a pas inventé, mais c'est lui qui le pose dans l'imaginaire. Rappelez-vous que le XIXe siècle, c'est encore une littérature de salon. On se réunit. On se réunit à 10, 15, 20, on se lit nos textes, on discute. Et c'est en particulier à la bibliothèque de l'arsenal que Charles Naudier, qui est le bibliothèque et grand titre, réunit les romantiques. Ils sont autour d'une table, Naudier, idée de Besançon, Victor Hugo, idée de Besançon aussi. On discute, on parle, et puis il y en a un qui dit, ah bah tiens, Besançon, vieille ville espagnole. Tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend, tout le monde le sait, tout le monde ira voir, tout le monde le répétera. Une remarque d'ailleurs, en passant, chez Victor Hugo, cette histoire de vieille ville espagnole, c'est une sorte de télescopage. Parce qu'il naît à Besançon, il y reste six semaines, et après son père qui est militaire est nommé en Espagne. Il a donc un pays d'enfance qui est l'Espagne, et il a une ville de naissance qui est Besançon. Évidemment, il aura beaucoup de difficultés à ne pas faire la distinction entre les deux. Voici ce qu'il écrit ailleurs. Je revois 1812, mes frères petits, le bois, le puisard et la pelouse, et tout le bleu d'autrefois, enfance, Madrid, campagne, où mon père nous quitta, et dans le soleil, l'Espagne. Cette Espagne, il la mettra en scène dans Hernani, en 1830, Mérimé, la mettra en scène dans la première série de pièces romantiques écrite en France en 1825, qui est le théâtre de Clara Gazoul, et le romantisme, il se place sous ce chapeau de l'Espagne, de l'imaginaire, de cet imaginaire-là. Donc, chez Victor Hugo, en fait, il confond sa ville de naissance et son pays d'enfance, qui sont espagnols tous les deux, mais pas à la même temporalité ni avec la même puissance. Le résultat, c'est Châteaubriand, Salin, Salin, qu'il traverse, toujours pour aller en Italie, Salin brûlé était rebâti, je l'aimais mieux dans sa laideur et sa caducité espagnole. Ça, c'est dans les mémoires d'outre-tombe. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais ça ne m'étonnerait quand même pas qu'il n'y ait jamais eu un Espagnol qui aille à Salin et surtout qui ait construit Salin. Mais voilà, avant d'être brûlé, c'était une ville espagnole. Quand on regarde un autre auteur comme Montépin, Xavier de Montépin, j'ai déjà dans ma première conférence lu un petit extrait de Montépin, voici ce qu'il dit. Est-ce que nous appartenons à l'Espagne ? Nous sommes les vassaux de l'Espagne, disiez-vous il y a un instant. Est-ce que nous avons adopté les mœurs, les coutumes, le langage, les lois de l'Espagne ? Non, cent fois non. L'Espagne est loin de nous, son influence ne peut nous atteindre. L'Espagne nous défend, vive l'Espagne. Son personnage qui est l'accusant, qui va essayer de résister à l'invasion française de Louis XIV, son personnage fait en quelque sorte la part des choses. Oui, le territoire de la terre a été espagnol, mais non. Non, elle a été espagnole, elle a appartenu à la couronne d'Espagne, quand la couronne d'Espagne et le Saint-Empère germanique ne faisaient qu'un. Et donc, oui, espagnol pour un temps, mais nous n'en avons aucune caractéristique. Donc Montépin, parce que, évidemment, il était franc-comptois lui aussi, il savait cette distinction qui existait entre avoir appartenu et être. Mais les autres écrivains, eux, iront plus radicalement dans la description de cette Franche-Comté espagnole. Encore un exemple de Victor Hugo. Victor Hugo reçoit un livre de poésie de Max Buchon. Max Buchon, c'est un écrivain franc-comptois qui écrit des poésies comtoises. Il l'envoie à Victor Hugo pour ne pas lui demander son avis, mais enfin, en hommage, en quelque sorte. Et Victor Hugo, qui est un très, très, très mauvais lecteur, qui a la dent dure. On a une anecdote un peu sur la manière dont il recevait les poètes. Il y a un jeune poète qui vient le voir en exil à Guernesay et qui lui dit voilà deux poèmes maîtres, lequel est le meilleur ? Et donc, il lit le premier et à la fin du premier, Victor Hugo dit le meilleur, c'est le deuxième. Bon, là, pour le coup, il a reçu les poésies comptoises de Max Bouchon et il lui a répondu, on est le 7 novembre 1862, « Je vous dois la révélation de mon pays natal. Dans ses quelques pages charmantes, vous m'avez fait connaître la Franche-Comté. Je l'aime, cette vieille terre, à la fois française et espagnole. Je n'ai guère fait qu'y naître et elle m'est aujourd'hui fermée comme le reste de la patrie. Je vous remercie de me l'avoir envoyée dans ce doux petit livre. Je la vois dans vos vers air frais, vivant et vrai. Je vois le visage, le village, pardon, la prairie, la ferme, le bétail, le paysan et aussi ce qui est le vrai but du poète, le dedans des cœurs. De ma solitude un peu âpre sur mon rocher, de mon tourbillon face à face avec ce sombre ciel d'hiver, côte à côte avec cet océan qui est le plus regrettable des mécontents, vous m'avez fait vivre quelques heures aimables. C'est une lettre que nous aimerions tous recevoir de Victor Hugo et en exil à Guernsey, eh bien, il a découvert le pays espagnol. s'apprendra tout cela des dimensions tout à fait farfelues dans le rouge et le noir de Stendhal. Alors, arrêtons-nous un instant sur le cas Stendhal parce que le cas Stendhal est très, très intéressant dans la mesure où nous savons avec certitude que Stendhal est venu en Franche-Comté et nous le savons pour une raison très simple, c'est qu'il a dit dans ses cahiers carnets de voyage. Il a dit qu'il était venu et il a évidemment donné des indications très précises. Il est venu quatre fois en Franche-Comté. Là encore, c'était pour se rendre en Italie le poste d'ambassadeur qu'il occupait. et en allant donc en Franche-Comté, il a vu un certain nombre de choses et il a en particulier décrit, par exemple, les tableaux qui se trouvent dans la cathédrale de Besançon. Donc, c'est sûr qu'il est venu. Simplement, dans le rouge et le noir, il va faire en sorte que les détails qui sont les détails trop spécifiques à la région disparaissent. Donc, ce qu'il a vu, il va s'en servir mais il va en quelque sorte anonymer tout ce qu'il a vu. Pourquoi ? Parce qu'il a une optique qui n'est pas de faire un roman régionaliste ou régional. Ce n'est pas une aventure en Franche-Comté qu'il raconte. C'est de faire une généralisation sur une aventure en quelque sorte provinciale. Ce sera l'objet de ma troisième conférence « La littérature réaliste » et nous parlerons beaucoup de cette dimension-là. Donc, il y a chez Stendhal la volonté de désincarner la Franche-Comté, de supprimer un petit peu tout ce qu'il a vu, ce qui fait que quand on lit ses cahiers de notes, son journal, et puis quand on lit le rouge et le noir, on voit qu'il a repris des éléments mais qu'il les a systématiquement amoindris, qu'il a ôté ce qui était trop typique. Il n'empêche que sur la dimension espagnole, il y va bon train. Bon train, voici par quoi commence le rouge et le noir. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline dont l'étouffe de vigoureux châteliers marquent les moindres sinuosités. Le doux coule à quelques centaines de pieds de là de ces fortifications, bâtie jadis par les Espagnols et maintenant ruinée. Espagne. Verrières, c'est une ville d'Acienda espagnole. Et plus loin, plus loin, il faut aussi l'entendre celle-ci. lorsque Julien Sorel dit à son père qu'il veut partir, quand Julien Sorel exprime le fond de sa pensée et qu'il veut vivre autre chose que la vie d'un menuisier fut-il enrichi dans une ville de province, son père l'écoute, il l'écouta avec cet air de tristesse et de désintérêt dont ses biens se revêtirent la finesse des habitants de ses montagnes. Esclaves du temps de la domination espagnole, il conserve encore ce trait de la physionomie du Fella d'Égypte. Alors, je passe sur cette dimension purement orientalisante, mais elle serait intéressante aussi à analyser. Rappelez-vous que le romantisme, il a un intérêt très fort pour l'Égypte aussi. C'est Théophile Gautier, le roman de la momie, par exemple, le Fella d'Égypte, il est ici, en Franche-Comté, en l'occurrence, esclave au temps de la domination espagnole. Si je continue ma traversée un petit peu des écrivains, que trouvais-je encore ? Eh bien, rappelez-vous ce que disait Victor Hugo, à savoir que c'est une vieille ville espagnole, mais ça se manifeste encore chez un nombre tout à fait important d'écrivains besançons espagnols, comme par exemple Balzac. C'est dans Albert Savarus essentiellement que l'on voit cela. nous verrons un jeune monsieur de Soulas, qui est donc le héros. Voici ce qu'il nous est dit de lui. Donc, Besançon jouissait en 1834 d'un lion dans la personne de ce monsieur Amédée Sylvain Jacques de Soulas, écrit Souriaz au temps de l'occupation espagnole. Amédée de Soulas est peut-être le seul qui, dans Besançon, descend d'une famille espagnole. L'Espagne envoyait des gens faire ses affaires dans la comté, mais il s'y établissait fort peu d'Espagnols. Et puis, ce jeune monsieur de Soulas, donc, il va rester lui, dans cette ville avec sa famille. Le romantisme, c'est une façon de projeter sur le paysage ses sentiments. Et c'est à ce à quoi on assiste quand on regarde la production des auteurs. C'est aussi un intérêt pour des grandes régions, au premier rang desquelles l'Espagne, et c'est donc l'Espagne que les écrivains vont voir en Franche-Comté. Mais c'est aussi, c'est sans doute plus étrange, c'est aussi l'Écosse. L'Écosse, pourquoi ? Je l'ai expliqué, c'est parce que les deux des grands modèles de la littérature romantique, c'est Ossian et Walter Scott. Et les auteurs, dans le haut doux, dans le haut doux, avec ses collines, avec ses vallons, avec ses plateaux, plus le mot plateau, pour employer le mot exact, eh bien, ces plateaux vont réactiver, vont réactiver dans leur esprit cette vision qu'ils ont, littéraire ou vue de l'Écosse. Et celui qui va le dire le plus directement et clairement, c'est très curieusement Charles Naudier. Alors, pourquoi très curieusement ? Parce qu'il est né là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aurait pu penser qu'il n'avait pas, il avait conscience que l'Écosse ne se trouve quand même pas tout à fait là. mais dans les faits, Naudier va écrire plusieurs textes qui insistent sur cette dimension de relation très importante entre l'Écosse et la Franche-Comté. Il va dire à un moment, même de manière un peu amusante, que le premier point commun entre les deux, c'est qu'ils ont un grand résistant. C'est l'accusant pour les Français, c'est William Wallace qui résista l'invasion anglaise pour les Écossais. Et donc, que ces deux territoires déjà qui ont la même histoire en quelque sorte. Ils ont d'un côté une grande puissance, l'Angleterre, la France, et un résistant qui s'oppose à l'invasion. Ensuite, nous dit Charles Naudier, tous les deux ont des lieux qui portent le même nom et ils trouvent un mont du Laumont. Le Laumont, ça se trouve dans le Doubs Central, le Laumont, c'est entre Beaumledam et Montbéliard. Et il en trouve un aussi, de Laumont, il en trouve un en Écosse. Et il ajoute la seule différence importante qu'on pourrait trouver entre les deux, c'est le fait qu'il y a un immense écrivain en Écosse, mais peut-être que la Franche-Comté en a un aussi. Alors, l'immense écrivain, c'est Walter Scott. Qui est-ce que ça pourrait être l'immense écrivain franc-comptois ? Je pense qu'il parle de lui, mais il n'ose pas dire, il dit il y a aussi un immense écrivain, cherchons-le. Donc, il y a une sorte de parallélisme, quoi qu'il en soit, de toute façon, même si on disait que le grand écrivain c'est Victor Hugo, ça ne changerait rien au fond du problème qui est que Walter Scott c'est le grand écrivain écossais, mais parce qu'il a mis en scène l'Écosse, la culture écossaise, les valeurs écossaises, il a mis en scène ce pays-là dans son œuvre. Alors que Victor Hugo ne l'a pas fait, Charles Naudier l'a fait, mais on ne peut pas dire que ce soit tout de même un écrivain majeur de notre littérature, que ce soit un écrivain intéressant cependant. une vision donc de la Franche-Comté très écossaise. Pour expliquer cela aussi, il faut avoir aussi, Châteaubriand le dit, il visite les Landes qui se trouvent du côté de Pontarlier, la lande écossaise, la lande franco-ontoise. Il faut, pour expliquer aussi cela, avoir en tête qu'un voyage depuis Paris met quatre jours. On voyage dans des très très mauvaises situations, circonstances, au XIXe siècle encore. On voyage avec des voitures tirées par des chevaux et ces voyages nécessitent au bout de cinq, six, huit heures de trajet où on est chaoté et bousculé dans des calèches d'arriver à un relais de poste où on va passer la nuit. Et partant de Paris, eh bien, on va s'arrêter une première fois épuisé, en quelque sorte, au bout du premier jour dans le nord de la Bourgogne. Le deuxième jour, on va arriver à Dol et on sera lessivés, épuisés. Autant le premier jour, c'était l'exaltation du départ, autant le deuxième jour, c'est le désespoir de l'arrivée. Le troisième jour, où est-ce qu'on s'arrête ? Oui, c'est tout simplement une relation entre le nombre de kilomètres que peut parcourir une calèche et puis la durée du voyage. Le troisième jour, on ne s'arrête pas à Besançon parce que Dol-Besançon, on ne mettrait pas une journée à faire ce projet-là. On s'arrête à Pontarlier. Et cela explique qu'il y a des lieux qui sont tout à fait mineurs mais qui ont une surreprésentation littéraire. comme par exemple Dol, comme par exemple Pontarlier, comme par exemple Saint-Claude quand on passait par le sud, lieux donc où les écrivains s'arrêtent. Et il faut avoir aussi cette idée de la psychologie du voyageur. Quand on quitte Paris, on s'arrête le premier jour, on a encore cette volonté de voyager. Le deuxième jour, quand on arrive à Dol, on est épuisé et on sait que ce n'est pas fini. On est très désespéré. et le résultat c'est que les descriptions de Dol sont très très négatives. On les verra dans ma troisième conférence sur la littérature réaliste parce que c'est Stendhal qui en a fait parmi les plus rudes. Donc il y a un arrêt à Dol, désespoir. Et puis il y a une arrivée à Pontarlier où là, là le paysage change radicalement. On n'est plus dans ces immenses plaines qui vont de Paris à la fin fond de la Bourgogne. On est dans autre chose. On entre dans les Alpes. On entre dans un paysage dont on sait que c'est le dernier avant l'arrivée en Italie. C'est la montée qui préfigure la descente en Italie. Et donc là, il y a une sorte d'exaltation. Il y a une sorte de sentiment de l'arrivée. D'où Pontarlier. On aime Pontarlier parce qu'on sent que c'est bientôt fini. Dans cette petite représentation de l'imaginaire romantique, il y a une dimension encore qui doit être prise en compte sous la plume des écrivains. C'est leur habitude de décrire et d'écrire des sujets qui certes mêlent l'esprit mais mêlent aussi un genre particulier qui est le genre fantastique. Ce serait le nouveau point la littérature pardon, la Franche-Comté comme terre du surnaturel. C'est la terre du sentiment. C'est la terre de l'Espagne et de l'Écosse. C'est la terre du surnaturel. Alors là aussi, il faut se rappeler que cette littérature romantique, elle naît lorsque des écrivains donc de première génération exilés qui reviennent, Châteaubriand, Madame de Stal ou de deuxième génération, ceux qui sont nés en 1800, essaient de contrer en quelque sorte les règles de composition de la littérature française, de les contrer au profit de nouvelles formes. on a une opposition très forte aux règles de la littérature française, aux normes, à la rigidité de la littérature française. Cela se traduira par des combats très forts sur les genres théâtraux. Victor Hugo, mais avant lui Alexandre Dumas et encore avant lui Mérimé, lorsqu'ils produisent des pièces, produisent des pièces qui ont une réception difficile dans la mesure où le public, les acteurs, les directeurs de théâtre ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce que c'est qu'une pièce classique parce que ça fait trois ans qu'elle domine, trois siècles, qu'elle domine la scène française. Une pièce romantique, le risque est beaucoup plus grand. Mérimé lira dans des salons le théâtre de Clara Gazougle en 1825. Alexandre Dumas fera jouer Henri III et sa cour en 1827 mais avec une certaine confidentielité. Et c'est Victor Hugo avec Hernani en 1830 qui obtient le premier grand succès. Et c'est un succès de scandale. Très violent succès de scandale puisqu'il dira que tous les soirs le public siffle tous les vers. Et de ce roi, il dira que les acteurs sont déconcertés et se moquent de ce qu'ils ont à dire. Et la réception même par le corps théâtral de la pièce était difficile. Victor Hugo contrera cette dimension-là en donnant chaque soir la moitié des places gratuite à ses amis. Donc ce sera un combat camp contre camp chacun venant avec des instruments plus ou moins importants pour faire du bruit, des clés, on tapera sur les rambardes pour faire résonner les rambardes avec des clés en métal, des appos, un oiseau pour siffler, des... ce hurra, ce sera un combat très très difficile. Donc dans le genre théâtral, le combat est plutôt perdu, disons-le, plutôt perdu. J'en veux pour preuve ne serait-ce que cet exemple que deux siècles après. Vous pouvez voir dans la programmation de toutes les scènes nationales un Corneille, un Racine, un Molière, sans doute dans chaque année, pas un de chaque, mais au moins de ceux-là, alors que vous ne verrez jamais une pièce romantique. Il n'y a pas une pièce d'Alexandre Dumas qui se joue. La seule qui se joue encore de temps en temps, c'est Keane. C'est le nom d'un acteur britannique, Keane, dont Alexandre Dumas a tiré une pièce de sa vie. Mais pourquoi Keane ? Parce qu'elle a été réécrite, un peu transformée par Jean-Paul Sartre. Donc il y a un intérêt, c'est du Sartre, c'est du Dumas réécrit par Sartre. Donc Victor Hugo, pas une pièce de Victor Hugo qui se joue, et c'est la même chose pour tous les autres. Vigny, Shatterton, personne ne joue ça. Une preuve plus directe dans le contexte, c'est le fait qu'en 1843, le camp classique s'est très nettement redressé. Ce n'est pas parce qu'il y avait des écrivains romantiques et qu'on ne trouve que ça dans les manuels scolaires du XIXe siècle que l'autre camp. Le camp classique n'existait plus. Les classiques, ils ont des poètes, ils ont des écrivains de toutes sortes. Ils ont surtout des hommes de théâtre, des hommes et femmes de théâtre. Et en 1843, il y a une sorte de défi qui est lancé classique romantique. Chacun d'entre eux va amener son champion, le champion va produire une pièce et puis on va voir ce qu'on va voir. Et en 1843, le camp classique représenté par Delphine, Guet de Gérardin va produire une pièce de théâtre classique dans sa facture. Selon toutes les règles édictées par la comédie française depuis trois ans, l'Académie française, c'est Judith, un sujet mythologique. D'un autre côté, Victor Hugo va produire les Burgraves, c'est le nom d'une famille germanique. Et puis, on voit ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est que le public plébiscite Judith de Delphine, Guet de Gérardin et que c'est un four absolu pour Victor Hugo. La presse appelle cette pièce les barbus graves au lieu des blurs graves ou les bluses graves. Bon, c'est l'échec. Et Théophile Gautier, dans ses souvenirs qui ont marque, qui permet de refaire un petit peu l'histoire du romantisme, constate d'ailleurs qu'il y a un engouement extrêmement fort pour les pièces classiques de Corneille, de Racine, que le public se précipite pour voir ces vieilles pièces-là et qu'il délaisse les pièces du courant romantique. Donc, le romantisme dans le domaine théâtral a été plutôt un échec, même si à long terme, à long terme, c'est lui qui a gagné dans cette idée qu'il fallait abandonner le théâtre classique. En court terme, ils ont perdu. Où trouver un lieu où la victoire serait plus aisée ? Par exemple, dans le domaine poétique. Alors, effectivement, dans le domaine poétique, Victor Hugo a très profondément marqué l'abandon des règles classiques pour les règles romantiques. J'en veux pour preuve ce vers qu'il a fabriqué. Il a dit « J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin ». Je disais tout à l'heure que la littérature classique reposait sur 6-6. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et comme c'est celui-ci qui conquit la toison est retourné. 6-6. Victor Hugo casse ce rythme-là en faisant 4-4-4. J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Et puis, en proposant non plus des sonnets 4-4-3-3 vers mais des œuvres fleuves de la Légion des siècles, par exemple. Donc, Victor Hugo a dans le domaine théâtral et les autres ont remporté la victoire. Mais ils ont aussi un autre lieu de combat qu'on oublie souvent mais qui est très, très important philosophiquement, c'est la revalorisation des sujets à connotation surnaturelle. Ce qu'on appelle, ce qu'ils appelleront eux-mêmes, la littérature fantastique. Avant, le courant romantique, on appelle ça plutôt des arabesques. Qu'est-ce que c'est qu'une arabesque ? C'est une histoire arabe. Et pourquoi on appelle ça une histoire arabe ? Parce que le grand texte, le seul grand texte qu'on connaît du monde arabe, c'est les mille et une nuits. Ces mille et une nuits, elles ont été traduites dès 1704 en français par un attaché de l'ambassade d'Istanbul qui s'appelaient qui s'appelaient Galon. Tout le monde connaît les mille et une nuits. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire avec des fantômes ? C'est une histoire qui ressemble aux mille et une nuits. Par imitation, on appelle la littérature avec du surnaturel, on appelle ça des arabesques. Ou alors, on appelle ça des fantaisies. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une fantaisie ? Une fantaisie, c'est une pièce de musique dans laquelle il y a mélange d'éléments un peu hétéroclites, hétérogènes. Il y a mélange de choses imposées. Dans la littérature fantastique, il y a l'opposition entre le réel, le normal, l'impossible, puis d'un autre côté, l'irréel, l'impossible, l'anormal, le surnaturel. Et les romantiques comprennent bien qu'ils ont là, finalement, une sorte de chant littéraire dont Shakespeare a exploré un certain nombre de ponts avec Songe d'une nuit d'été, par exemple, des elfes avec Macbeth, Trois sorcières prédisent l'avenir au roi, mais d'un autre côté, la littérature allemande avec Hoffman, par exemple, a donné de grandes œuvres. Et les romantiques vont avoir l'idée de théoriser cette littérature avec des choses surnaturelles et ils vont le théoriser sous un nom global qui est le genre, comme il y a un genre théâtral, un genre romanesque, le genre fantastique. La notion apparaît en 1827 dans la première traduction en français des œuvres d'Hoffman. Elle est le fait de trois traducteurs, c'est Jean-Jacques Ampert, c'est l'OEF de Faucon-Pré et c'est l'OEF Weymard. Pardon, Jean-Baptiste de Faucon-Pré et l'OEF Weymard. L'OEF Weymard, c'est un traducteur d'allemand, Jean-Baptiste de Faucon-Pré, c'est un traducteur d'anglais, c'est lui qui avait traduit Walter Scott en français et Jean-Jacques Ampert, c'est un académicien voyageur, il a parcouru les États-Unis, il écrit des lettres sur les États-Unis. Donc ces trois auteurs vont traduire en français Hoffmann, ils vont très souvent d'ailleurs modifier le texte, le changer, ne serait-ce que le titre qui passe de conte fantaisiste dans la version allemande à conte fantastique. Toujours est-il donc que ces auteurs romantiques, ils vont s'intéresser très profondément à cette littérature, parce qu'ils voient qu'il y a un genre qui n'a pas été exploré par la littérature classique, il y a là en quelque sorte un genre qui ne leur appartiendrait qu'à eux, d'où cet intérêt, d'où ce développement de cette littérature. Alors, où la voit-on ? On la voit par exemple sur la prolifération des vampires. Un auteur comme un personnage, pardon, comme le vampire a été développé par, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, par Eugène Scrib, un auteur de Vaudeville, par Alexandre Dumas, par Cyprien Bérard, un auteur de roman, par Charles Laudier, dans un mélodrame, par Théophile Gautier, dans La morte amoureuse, mais d'autres personnages tout aussi importants, les fantômes, les sorcières. Bon, nous avons tout un ensemble d'œuvres. En 1830, par exemple, Berlioz écrit La symphonie fantastique. Musset fait paraître une revue fantastique. Georges Sand publiera un essai sur le drame fantastique. Donc, il y a vraiment une centration sur ce sujet-là. Et ce sujet-là est d'autant plus intéressant qu'il avait été interdit dans la littérature classique. C'est un fait qu'on oublie souvent, mais la littérature classique, elle naît aussi elle-même en opposition avec ce qui était avant. Et lorsque l'Académie française en 1635 est créée, elle est aussi créée pour qu'on sorte de la grande forme de théâtre antérieur qu'on héritait du Moyen-Âge qui est le mystère. Le mystère, c'est une forme de théâtre dans laquelle on raconte la vie des saints. La scène du mystère, elle est divisée en trois morceaux. Il y a d'un côté l'enfer, à l'opposé le paradis et entre les deux la zone humaine, la terre. Et les personnages passent de l'un à l'autre en fonction de leur destin. Et il y avait donc dans le mystère des personnages surnaturels. Il y avait des diables, des démons, des anges. Il y a des saints. Le mystère de Saint Laurent, le mystère de Saint Yves. Il y avait les personnages bibliques, Moïse, il y a Adam et Ève. Bon, c'est l'histoire de ces personnages-là le mystère. Et lorsque la comédie et la tragédie se sont instaurés en France comme genre essentiel du répertoire théâtral, l'Académie française a immédiatement, pour le différencier du mystère, interdit, dans la comédie et la tragédie, l'usage de personnages ne relevant pas de l'humain. Donc, d'un seul coup, est tombée, est tombée toute la littérature fantastique, en tout cas, tout le supra-humain. Et de fait, vous pouvez relire Cornet, Racine, Molière, vous n'aurez pas un fantôme là-dedans. Alors que parallèlement dans le domaine britannique à la même époque, c'était à 1600, dans Shakespeare, vous en avez partout, partout, partout. Dans Hamlet, le fantôme du père d'Hamlet apparaît pour réclamer vengeance. Dans Son genuidité, les elfes, pour s'amuser, Puck, l'elfe Puck, pour s'amuser, transforment un acteur en âne. Et les elfes, le roi des elfes et la reine des elfes se battent pour la possession d'un petit page qui a été ramené d'Inde. J'ai parlé tout à l'heure de Macbeth. Bon, le monde britannique n'a pas eu des interdits français et a continué à développer une littérature très axée sur l'imaginaire surnaturel. Ce qui fait qu'au XXIe siècle et au XXe siècle, quand on regarde quelles sont les très grandes œuvres fantastiques, on tombe sur des britanniques. l'œuvre qui a traversé la fin du XXe siècle massivement, c'est Harry Potter, Harry Potter de J.K. Rowling. C'est un auteur britannique et ce n'est pas étonnant parce que la France est encore en quelque sorte sous une sorte de mépris pour cette littérature-là. Ça nous vient du XVIIe siècle. Où vais-je avec cette petite référence-là, ces références ? Eh bien, je vais dans cette idée que tous les romantiques ont conçu le sujet fantastique comme étant porteurs d'une esthétique typique du romantisme. Et donc, ils vont plaquer du surnaturel un peu n'importe où. Alors, où ça ? Eh bien, par exemple, à Pontarlier. par exemple, à Pontarlier, c'est bien combien c'est surnaturel le Pontarlier ? Non. Qui ? Château-Briand. Château-Briand, par exemple, va, je vous relis ce passage. J'arrivais de nuit au vaste du relais de levier, donc vaste de l'élande. Le caravanceraille bâti en planche. Pourquoi caravanceraille ? Parce que ça renvoie à l'imaginaire des mille et de nuits. Mille et de nuits, donc, c'est fantastique. Fort éclairé, rempli de voyageurs réfugiés, ne ressemblait pas mal à la tenue d'un sabbat. C'est la réunion de sorcières. Je voulus m'arrêter. L'hôtesse, jeune sorcière extrêmement jolie, prêta son secours en riant. Et ça continue. L'orage qui se déchaîne ressemble assez à la fin du monde. Le monde, il est vu sous cet angle, sous cet angle du merveilleux, du surnaturel, du bizarre. Relisons encore le texte de Charles Naudier. Charles Naudier, il avait écrit l'essai essentiel, je l'ai oublié tout à l'heure, mais en 1830, il écrit « Du fantastique en littérature ». L'essai qui véritablement pose le fantastique comme un des grands, le grand cheval parmi, un cheval parmi d'autres, mais un grand cheval de bataille du romantisme. Que nous dit-il ? Eh bien, il nous dit que l'observation de la fontaine en face de sa chambre qui est une sirène l'emmène dans des pays merveilleux. Nous avons donc une vision qui peut paraître très étrange, mais qui est donc très répétée pour le coup, une vision de cette Franche-Comté qui est une vision à la fois espagnole, à la fois écossaise, à la fois contradictoire par les états d'esprit dans lesquels passe le personnage, le narrateur, et une vision marquée par le fantastique. Alors, j'arrive au terme de cette conférence. Il y en aura encore une, donc, peut-être deux, une en tout cas sur la littérature réaliste et on verra bien l'écart, l'écart qui existe pour en terminer par un simple rappel qui illustre un petit peu ce que je disais. Petite citation de Châteaubriand sur Vesoul. Talleyrand, vous savez, Talleyrand, grand ministre de Napoléon et par la suite de Louis XVIII, avait cette expression très cruelle sur Châteaubriand, « Monsieur de Châteaubriand n'est pas sourd, il croit être sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui ». Et Victor Hugo l'avait surnommé, il l'avait surnommé « Moi, moi, moi ». D'ailleurs, Châteaubriand s'était vengé, il surnommait Victor Hugo, je ne sais plus si c'est le crocodile ou si c'est le caïman, voilà, c'est le caïman. C'est une référence à une poésie dans laquelle l'eau est plate, c'est calme, mais en dessous, il y a un caïman qui s'apprête à jaillir. Et donc, Châteaubriand va décrire Vesoul dans les mémoires d'Autretombes et que dit-il sur Vesoul ? Eh bien, il dit une chose très simple sur Vesoul, il dit qu'à Vesoul, on le lit, on le lit beaucoup et il dit qu'il a rencontré quelques écrivains de Vesoul et le fait qu'en particulier Augustin Thierry qui était l'auteur d'une histoire de la conquête normande, son frère qui s'appelait Amédée Thierry, lui, avait écrit une histoire des Gaulois. Et donc, que nous dit-il sur Vesoul ? Eh bien, en fait, on nous dit qu'on parle de lui à Vesoul. Donc, il projette, il projette sur le monde extérieur, il projette sa propre personne. Donc ça, c'est typique de ce sentiment, cet aspect propre à la littérature romantique de faire une liaison entre son esprit, son état d'esprit et le monde extérieur. Que garder donc comme idée qui nous permettra d'enchaîner lors de la prochaine conférence ? Eh bien, c'est que le romantisme, c'est un imaginaire. Et cet imaginaire, il est fait de grandes lignes de force. Et ces lignes de force, elles font que dans un objet que l'on observe, les auteurs vont conserver un certain nombre de traits. Ils vont voir l'Espagne en Franche-Comté. Ils vont voir le surnaturel, l'imaginaire. Et ils vont voir un lieu propice à la rêverie comme l'Écosse qui permet le passage souple entre le sentiment et le monde extérieur. Ce qu'ils voient ailleurs, ils le voient aussi ici. Et ce que nous allons voir dans notre prochaine conférence, c'est que les auteurs du courant contemporain qui est le réalisme vont, eux, trouver en Franche-Comté tout à fait autre chose parce que leur courant va avec un regard et que ce regard évidemment n'est pas le même. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada